Et bien bonjour les petits amis du youtube Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo Cette semaine on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai décidé de vous parler de Bomberman Alors pourquoi Bomberman vous allez comprendre dans la vidéo parce que j'ai récupéré un accessoire plutôt cool Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est vraiment un truc de fou Et donc j'avais prévu de vous faire une vidéo de compte rendu d'achat mais finalement après mûre réflexion Je vais vous faire un compte rendu d'achat pour la période de l'été complet Donc on se retrouvera très certainement pour une vidéo de compte rendu d'achat pour le 28 août Très certainement juste avant le concours, le résultat du concours qui sera le 5 septembre Je vous rappelle si vous avez envie de gagner 12 jeux japonais Filez voir la vidéo des 7 ans, je mettrai le lien dans cette vidéo Et vous aurez peut-être la chance de gagner 12 jeux japonais pour justement fêter les 7 ans de la chaîne Donc Bomberman, j'avais envie de vous parler de Bomberman parce que pour moi ça fait partie d'une série très mythique Sur le jeu vidéo en règle générale et puis c'est quelque chose qui me rappelle d'excellents souvenirs Parce que c'est un jeu auquel j'ai joué il y a pas mal de temps A plusieurs, dans la même pièce et ça c'était plutôt cool à l'époque Il n'y avait pas d'internet et puis on avait la possibilité de rencontrer les gens Je pense que c'était la réunion du samedi ou du vendredi soir Ça permettait de se faire, de retrouver les potes et puis de se faire une petite soirée bien sympathique Et de jouer ensemble dans la même pièce, manger une pizza, boire une bière Bref c'était vraiment le truc convivial vraiment au top Donc j'avais envie de vous parler de Bomberman Bomberman qui est sorti sur plusieurs supports Je vous en montrais quelques-uns Et puis Bomberman, qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous connaissez le jeu, vous jouez les petits personnages Bomberman tout simplement Et le but du jeu c'est de faire péter l'autre Tout simplement, de faire péter des murs De faire un accès et puis d'essayer d'être le dernier Survivant du jeu Ce qui était intéressant c'est que non seulement vous aviez des bombes Pour faire éclater l'autre bien évidemment Mais vous pouviez trouver quelques petits items Quelques petits objets qui vous permettaient d'augmenter votre capacité Soit de pouvoir déposer plusieurs bombes Ou de faire simplement quand elles explosent Faire une explosion beaucoup plus importante Trouver des rollers pour aller plus vite Enfin bref, il y avait toute une panoplie d'objets qu'on pouvait récupérer Qui était vraiment très très intéressante Qui donnait un petit côté tactique au jeu Qui était vraiment très très intéressant Et c'est vraiment un jeu qui a marqué toute une génération de joueurs Dans les années 90, fin des années 80-90 Moi je l'ai connu sur la NEC PC Engine bien évidemment Je l'ai connu sur cet opus là J'ai eu bien évidemment l'occasion d'y rejouer par la suite au 93 Et j'ai le 94 aussi Qui était plutôt sympathique Et c'est vraiment sur cette console, la NEC PC Engine Que je l'ai découvert Il est bien évidemment dispo sur la NES Enfin là c'est une version Famicom, un bon Dorman 2 Qui était plutôt sympa au niveau des petits artworks Comme on peut voir ça c'est des petits Wolvermans en question Et puis justement, on a un point que je vous ai expliqué Il y a les bombes Et le but du jeu c'est de faire exploser l'autre Et puis vous avez possibilité d'augmenter votre capacité d'explosion Si vous avez la chance de trouver les bons items Le jeu est sorti sur Megadrive aussi Pour ceux qui connaissent la Sega Megadrive Ils ont forcément ce jeu Enfin du moins j'espère dans leur ludothèque Parce que c'est vraiment un jeu qu'il faut avoir Comme je vous l'ai dit Lorsque vous invitez des potes à la maison C'est vraiment le truc de fou En plus vous avez la possibilité d'ajouter un petit multitap Pour augmenter le nombre de personnes Multitap, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle Il y a bien évidemment C'est sorti sur Super Nintendo Là je vous montre le Super Bomberman 5 Qui est considéré comme étant l'un des tout meilleurs Sur la Super Nintendo On retrouve justement ce que je vous disais peut-être tout à l'heure Sur la version de Bomberman 94 sur la NEC PC Engine On retrouve cette espèce de petit kangourou On pouvait grimper dessus Qui donnait une autre dimension au jeu On le retrouve ici d'ailleurs Et pour info il existe un multitap Je vous l'avais montré ce multitap Qui est vraiment exceptionnel sur la Super Famicom Alors je ne suis pas sûr que ça existe De cette couleur et de cette façon En version PAL Je sais qu'il existe une grosse boîte Avec le jeu Bomberman et puis le multitap Mais le multitap est tout à fait classique de mémoire Vous me direz dans le commentaire A moins que je vous trouve une petite photo Pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait Donc ça c'était le multitap De la version Super Famicom On s'est sorti aussi sur la Nintendo 64 Bref pas mal d'opus Il y en a très certainement d'autres Qui sont sortis sur Playstation etc Il y a eu beaucoup beaucoup de versions Sur différents supports Et donc l'objet de cette vidéo Pas plus tard que cette C'est ça hein Pas plus tard que cette semaine J'ai récupéré un accessoire Et des manettes Et pour moi je trouve complètement fou Complètement dingue Quand j'ai vu ça Je dis ça il me l'est fou absolument Je trouve ça complètement un truc de malade Je me suis pris tout simplement Le multitap Sega Saturn Avec les manettes Et puis en même temps Ça me donnera l'occasion de vous parler Des opus qui étaient sortis Justement sur la Sega Saturn Donc il y en a un ici Et puis un second Ici D'ailleurs on va en parler tout de suite De ces opus Avant de vous ouvrir la boîte Et vous faire découvrir un petit peu Le multitap et les manettes Là en l'occurrence Il s'agit du Bomberman Où on pouvait jouer jusqu'à 10 Je ne sais pas si on va 10 en même temps Et ce qui est intéressant justement C'est que bon Évidemment il y a le jeu classique Etc Mais il y avait une petite pub A l'intérieur Et ça c'est plutôt cool Et cette petite pub justement C'était une pub pour le multitap Vraiment top Et de l'autre côté Vous aviez la petite manette en question Donc on va découvrir ça Parce que ça c'est bien Les petits prospectus Mais de les découvrir justement En vrai Dans cette boîte Ça va être beaucoup plus sympathique Et franchement L'occasion de pouvoir jouer jusqu'à 10 Sur Sega Saturn C'était vraiment top Et ça n'était possible Que si vous aviez justement 2 Comment dire Multitap Et bien évidemment 10 manettes tout simplement Donc vraiment Super belle boîte Comme vous pouvez le voir Comme vous pouvez le voir Il y a le jeu Comment Bomberman Mais il y a aussi ce jeu Qui doit être Momotaru Qui doit être un jeu Alors je le connais Beaucoup moins celui là Si vous connaissez N'hésitez pas A mettre dans vos commentaires Mais je crois que c'est un jeu De société Un petit peu Un jeu de partie Un partie game Plus exactement Mais c'était très 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 japonais Beaucoup de texte Donc franchement C'est pas le jeu Qui vous faudra Si vous voulez tester Si vous avez la chance De pouvoir récupérer Cette box Qui est juste magnifique Vaut mieux plutôt Se reporter sur un Bomberman Pardon Complètement classique Qui vous permettra D'avoir des heures Et des heures de fun Total Et le potentiel Franchement De ce jeu Quand vous avez des amis A la maison Est vraiment top Franchement c'est le truc De malade Donc vraiment Une très très belle boîte Tout écrit en japonais Alors dans la boîte Il y a un multitap Et deux manettes Donc je vais vous ouvrir ça Bien évidemment Vous voyez toutes les tranches C'est vraiment coloré Il y a quelques petits Screenshots à l'arrière C'est hyper coloré Et j'avais vraiment envie De vous faire Cette petite vidéo Estivale Et de vous parler De ce multitap On va d'abord commencer Par les multitap Justement Le multitap Pardon Et je vous montrera Après ensuite Une manette Donc dans cette boîte Il y a le multitap Comme vous pouvez voir Alors comme je vous l'ai dit Ce multitap Contrairement à celui Sur Super Famicom Qui me proposait Je crois que c'est Quatre Comment dire Branchements Là vous pouvez brancher Jusqu'à six manettes Donc ça c'est vraiment Un truc de fou Avec la petite explication De Sega Saturn Évidemment Ce qui vous permettait Si vous n'aviez qu'un seul Multitap Évidemment Brancher la deuxième manette Ce qui vous permettait Déjà de jouer Jusqu'à six personnes En même temps Ce qui était un truc de fou A l'époque Évidemment Aujourd'hui Avec Comment dire Vers l'internet Vous avez possibilité De jouer Autant de personnes Que vous voulez Comment dire En live Là c'était pas forcément Le cas à l'époque Et pour pouvoir jouer Justement avec vos potes Et vos amis Il vous fallait ce genre De support Qui aujourd'hui Est complètement désuet Mais qui est vraiment Vraiment génial Donc à l'intérieur Petite notice Succinte Pour vous montrer Comment ça fonctionne Et comment ça se branche Et puis Écoutez Voilà quoi Regardez à quoi ça ressemble Ça ressemble Tout simplement Une tête de bomberman Une tête de bomberman Avec l'espèce De petit bonnet Et puis Comme vous pouvez le voir La qualité J'ai acheté ça C'est pratiquement neuf Comme je vous l'ai dit Vous aviez De deux Et deux Donc ça vous permettait De brancher Six manettes Sur Comment dire Sur votre Sega Saturn Bien évidemment Et puis C'était le fun total Et allez Je vais vous montrer Aussi la manette Parce que franchement La manette Après vous sont pesant d'or Parce que franchement Donc il y en a deux Manette Je ne vais pas vous ouvrir Les deux Parce que de toute façon C'est la même chose Et vous allez voir Que c'est vraiment Top De chez Top Donc la petite manette S-Bomb Joycard Et voilà Le petit bomberman Qui vous présente La manette Comme vous pouvez voir Il y a les six boutons Le petit pad Et puis on voit Ici Un petit bomberman On va le découvrir Directement Ça va être beaucoup plus joli Beaucoup plus simple Encore une fois Il y a une petite notice À chaque fois Dans chaque boîte Il y a une notice Que ce soit Une petite fiche de précaution Etc À chaque fois Il y a des notices Dans chaque boîte Donc ça C'est plutôt Plutôt cool Et puis regardez-moi Ça Cette petite manette Qui est juste Fantastique Alors il y a tous les boutons Auto Fire Dans les yeux Partout Etc Le bouton Start Mais c'est surtout Le petit bomberman Qui est juste Juste top Et que je trouve Vraiment magnifique Dans cette version Sega Saturn Comme vous pouvez voir Ça c'est vraiment La manette Sega Saturn Et c'est vraiment Top De chez top Alors vous me direz Ce que vous en pensez De cette Cette petite manette Et c'est surtout De ce box Qui est vraiment Qui est vraiment Superbe Je vous remonte Encore une fois Alors évidemment Il y a une seconde Et encore une manette Encore une manette De dispo La box C'était Comme je vous l'ai dit Un multitap Et deux manettes En boîte Ce n'est pas des manettes Qui sont mis en vrac Comme ça C'est vraiment Des manettes En boîte Et ça c'est plutôt cool Hudson Soft Bien évidemment Avec la petite abeille Le petit logo Que tout le monde connait Et puis Vraiment Je trouve Cette boîte Juste magnifique Je suis très très content D'avoir pu la récupérer On la voit pas si souvent Et il y a une dernière chose Que je voulais vous montrer Et ça Qui m'a paru Vraiment Complètement fou J'espère que je vais Vous retrouver ça rapidement Sinon je vais couper Donc voilà Dans la notice De celui là De ce Bomberman là Qui est en 3D Une espèce de 3D isométrique A la fin Il y a une petite pub Il y a un évident Qui reprend ce que je viens De vous montrer Le petit multitap Et la manette Mais il y a aussi ça Ça c'est un sélecteur AV C'est à dire que A l'effigie de Bomberman C'est à dire que Ça vous permettait De switcher Entre votre lecteur Enfin Votre lecteur vidéo Lecteur laser disque Éventuellement Votre Sega Saturn Et l'écran de télé Donc il y a un truc Au Japon Qui est sorti Qui vous permettait Justement d'être un sélecteur Pas Péritel Parce que c'était un sélecteur RCA Et franchement Là ça je l'ai rarement vu Je l'ai rarement vu Je l'ai jamais vu Contrairement à ce multitap Qui vous permettait De jouer à plusieurs Sur la Sega Saturn Je vous tenais vraiment A vous montrer ça Parce qu'il y a des trucs Qui sont sortis au Japon Qui sont complètement Complètement farfelus Complètement dingues A l'effigie de ce personnage C'est vraiment un Comment dire Un jeu mythique Pour ceux qui connaissent Un petit peu moins C'est vraiment un jeu Qui a fait A l'époque C'est les Bomberman Beaucoup de gens jouaient à ça Et puis bien évidemment Avec internet Il y avait d'autres façons De jouer à plusieurs Et ça c'est complètement On ne voit plus maintenant Les Bomberman Sur Quoi que si Il y en a eu un sur Switch Je crois il y a récemment Mais bref C'est pas forcément une licence Qui aujourd'hui Plaît A la majorité d'entre vous Je vous montre encore la boîte Franchement Dites moi Ce que vous en pensez De cette petite accessoire Bien sympathique Sur la Sega Saturn Peut-être que vous le possédez Et si vous le possédez Dites moi ce que vous en pensez Tout simplement Et j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A la partager Et puis On se retrouve Dès la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Très certainement Une vidéo Où tu as encore acheté Une console peut-être Il y aura quelques Petites choses à faire En tous les cas Je vous souhaite Un très très bon dimanche Une très très belle semaine Et puis on se retrouve Dès la semaine prochaine Pour de nouvelles aventures Les amis Allez ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz